hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve pour cette nouvelle année sur cette chaîne youtube merci encore d'être toujours présent sur ma chaîne youtube évidemment je vous remercie du fond du coeur déjà pour ce début d'année 2024 j'espère que cette vidéo vous plaira donc n'hésitez pas dès maintenant à la liker à vous abonner etc pour essayer de soutenir pour cette nouvelle année j'ai décidé de vous souhaiter déjà en premier lieu une très 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 bonne année 2024 je vous souhaite le meilleur pour votre année vraiment de belles aventures du renouveau et des choses que vous souhaitez qui se réalisent en tout cas je vous souhaite vraiment vraiment le meilleur et j'espère aussi pour moi ce soir j'espère aussi pour moi je vais y arriver que ce sera aussi de très 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 belle année en tout cas mieux que 2023 puisque ce fut quand même une année compliquée je trouve donc une des pires je pense de ma vie je vais pas dire la pire mais une des pires avec beaucoup d'obstacles beaucoup de mauvaises nouvelles beaucoup de mauvaises ondes donc j'espère que 2024 sera meilleur avec des bonnes ondes positives et des nouvelles aventures aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une vidéo un peu différente un peu les crash test de karine ou karine test j'ai pas encore trouvé le nom de ce type de vidéo ça dépendra aussi si vraiment c'est une vidéo qui vous plaît qui vous donne envie ou pas du tout voilà j'ai décidé de tester des petites choses là qui me font envie mais j'ai envie de crash tester avec vous peut-être que vous aurez déjà vu ce type de vidéo sur les réseaux parce que forcément on trouve maintenant de tout sur youtube ou instagram ou tik tok etc donc peut-être que ça existera déjà mais voilà aujourd'hui on va partager mon expérience avec le matcha alors ça c'est du matcha que j'ai acheté il ya quelques temps maintenant j'ai été influencé par une vidéo de marion caméléon et je me suis dit ouais pourquoi pas me lancer j'ai acheté le matcha j'avais acheté sur amazon le fouet comme ça ou ça je sais plus c'était sur quoi mais le fouet vous savez électrique comme ça qui tourne et j'avais même acheté la cuillère à matcha comme ça de la marque matcha en co donc je m'étais dit bon c'est peut-être une référence derrière les explications tout ça et en fait j'avais testé rapidement comme ça j'ai pas du tout été convaincu j'avais même trouvé ça très excusez moi du terme dégueulasse je m'étais dit bon et j'ai laissé de côté et je suis retombée il ya pas longtemps j'ai découvert la chaîne de andy est là si je me trompe pas qui qui a beaucoup 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 plus d'abonnés que moi évidemment qui est beaucoup plus connu mais moi je l'ai découvert il ya pas longtemps et j'ai vu qu'elle avait sorti sa marque de matcha et je me suis dit bah tiens elle m'a vraiment donné envie honnêtement c'est une fille pétillante tonique qui raconte beaucoup de choses et qui partage un petit peu sa vie et elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et de faire sa marque de matcha je me suis dit bah tiens pourquoi pas la soutenir bon je vous avoue que le matcha il est quand même cher même si j'ai cru comprendre que c'était un matcha un mot rien d'ailleurs si vous vous êtes adeptes de matcha si vous adorez ça vous détestez ça vous avez déjà goûté vous n'avez jamais goûté dites moi tout ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment et du coup dans cette vidéo je me suis dit bah déjà je vais commander le matcha et je vais vous comparer le matcha de un dit bah c'est le milliam matcha je crois milliam matcha donc alors je sais plus si elle s'appelle on dit ou pas bref pardonnez moi je ne la suis pas depuis très longtemps donc je peux encore au taquet mais en tout cas j'ai décidé de comparer le matcha de on dirait là qu'elle dit moins amère beaucoup plus goûtue et tout ça dans matcha basique que vous trouvez sur amazon et qui a été conseillé par marion caméléon donc je me suis dit bah voilà on va faire un petit peu la battle et sachant que celui ci j'avais goûté à un moment donné dans mes souvenirs c'était pas bon là on va re goûter et on va pouvoir comparer à celui de d'handy j'ai donc reçu mon colis je voulais le matcha cérémonie donc le matcha basique ils appellent ça le cérémonie il y avait aussi elle alors je sais pas si c'est elle qui a inventé le concept mais elle a lancé le matcha aromatisé un petit peu vanille et fraises et honnêtement ils étaient tous en rupture de stock sauf le fraise je les avais mis au début dans mon panier le cérémonie et le vanille et au final à chaque fois le temps que je réagisse que je me dise bon allez je vais tester bah c'était déjà en rupture sur son site c'est hyper en rupture c'est assez dingue du coup j'ai commandé le fraise parce que c'était le seul qui restait je crois que maintenant il ya des vanilles qui sont revues mais c'est assez compliqué pour l'instant au niveau de ses stocks rien d'extraordinaire au niveau du packaging voilà c'est bien protégé en même temps j'ai envie de dire pour une petite boîte en alu heureusement que c'est bien protégé parce que elle serait arrivée tout cas vous c'est ça aurait été saoulant pour le pour les 32 euros là j'ai eu la petite carte de noël je l'ai commandé avant noël évidemment et donc voilà elle est très sympa elle avait fait des petits des petits des petits coffrets pour noël qui était plutôt sympa avec la marque aérien mais pareil c'est parti je pense en cinq minutes donc tant pis tant pis j'ai juste commandé le match à fraises alors c'est pas celui qui me donnait envie comme ça dans les descriptions que j'avais vu dans ses vidéos à elle c'est pas celui qui me faisait kiffer mais bon c'était le seul qui restait donc je me suis lancé je me suis pas voilà j'ai quand même vous tourner cette petite vidéo et j'avais envie de tester le truc un peu sympa c'est qu'elle a vraiment fait sur les packaging vraiment directement la couleur c'est pas une étiquette qui est collée sur la boîte en en métal un petit peu boîte vous savez de conserve et d'ailleurs pour comparer là c'est vraiment une étiquette qui est collée sur une boîte blanche après voilà c'est ça s'ouvre de la même façon là il a déjà été ouvert derrière je suis en train de m'en mettre partout il a déjà été ouvert il est voilà le vert alors est ce que c'est un vert fluo on va pouvoir comparer je ne m'y connais vraiment pas mais en tout cas voilà c'est pas le même style de packaging celui-ci est beaucoup plus cute avant le côté rosé tout ça est très mignon mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins alors on a combien dedans ici on a 30 grammes ici on a 80 grammes donc effectivement deux fois plus 1 et celui ci je ne sais plus le prix j'essaierai de vous le remettre ici parce que je l'achetais comme quelques temps et celui ci je sais que c'est 32 euros 33 0 à l'eau comme ça on découvre ensemble donc ça se présente comme ça donc c'est bien conservé bien fermé et où on voit qu'il est beaucoup beaucoup plus pétant et je crois que c'est signe d'un bon match si j'ai bien compris les pros du match a donc écouté on sent pas la fraise c'est c'est assez doux l'odeur on sent ce côté un peu plantes vertes vous voyez un peu nature mais on voit qu'il ya un truc derrière qui est sympa mais je pourrais pas décrire donc c'est peut-être le côté arôme fraise qui alors je crois que c'est pas un arôme d'après ce que j'ai compris mais il ya le côté fraise peut-être qui arrive à la fin qui adoucit alors on va voir comparer à l'autre bon les couleurs n'ont complètement rien à voir regardez ça rien à voir effectivement celui ci donne plus envie je pense qu'il va être meilleur et celui ci sont vraiment le thé vous savez le côté thé vert traditionnel il sent bon mais il n'y a pas ce petit truc doux à la fin tu l'as un petit truc doux à la fin qui est très agréable qui donne envie voilà pour la comparaison des deux maintenant ce que je vais vous proposer c'est qu'évidemment je vais les tester tous les deux je vais faire deux matcha avec la recette de handi comme ça on va rester sur un truc qu'elle fait elle et qu'elle conseille et alors j'avais acheté pour cette vidéo le fouet mais je n'ai pas encore reçu donc je les commandais il ya au moins trois semaines et il a été disparu enfin bref désolé avec mon fouet donc tant pis je ferai avec le batteur électrique ouais rien à voir les deux odeurs vraiment déjà là un bon point pour celui ci on file dans ma cuisine pour lancer la tentative de matcha maison honnêtement je ne sais pas quoi penser je sais pas à quoi m'attendre je sais juste que c'est pas très bon que c'est pas un truc qui me plaît donc on verra si handi est là elle me donne envie de boire du matcha ou pas parce qu'il paraît que ça a vraiment des très bonnes vertus pour le corps pour l'esprit pour la mémoire etc que c'est vraiment très bon donc allez on se lance bon je me suis installé un peu comme ça donc j'ai décidé de faire un côté là j'ai déjà mis le matcha et dans l'autre on va le faire ensemble donc il est là on voit vraiment la différence de couleur donc j'ai pris la fameuse cuillère à matcha je mette je crois que ça équivaut à une cuillère à café ou quelque chose comme ça voilà hop je mets dans mon bol je vais rajouter un peu d'eau chaude pas beaucoup et après je vais fouetter bon on voit bien la différence entre les deux c'est assez impressionnant j'ai mis le lait d'amande du coup dans un bol là je l'ai fait un tout petit peu chauffé histoire d'avoir un matcha chaud je sais pas du tout si on doit le chauffer ou pas mais bon écoutez je vais faire un tout petit peu chauffé et maintenant pour avoir ce fameux nuage de lait dont parle Andiella je vais le mélanger avec le fouet électrique et voici le matcha avec celui de Andiella donc bon j'en ai mis un peu partout autour mais l'idée est là et celui-ci qui est la marque Matcha & Co donc on va goûter il y a un peu plus de mousse j'ai essayé de faire comme je pouvais maintenant on goûte maintenant je vous retrouve pour goûter honnêtement je trouve ça très beau j'aime beaucoup le verre je l'ai acheté sur Shein et l'autre je l'avais acheté sur Amazon je vous mettrai de façon les références si ça vous intéresse dans la barre d'infos et du coup on en a vraiment deux qui n'ont pas du tout le même style de couleur celui-ci il donne vraiment beaucoup plus envie et donc c'est celui-ci qui est aromatisé à la fraîche on va goûter d'abord celui qui n'a pas d'arôme particulier qui est en matcha basique mais qui a beaucoup plus de mousse j'avoue que bon je n'ai pas un fring grand pro donc on va voir si c'est bon bah j'ai vraiment l'impression de boire du thé du thé qui a été mixé vous voyez j'ai pas un goût particulier même le côté lait d'amande ça je le sens pas parce qu'il y a ce côté pas terrible c'est pas assez chaud au goût non je trouve ça pas très bon vraiment celui-là je ne veux pas le garder je ne boirai jamais j'ai déjà testé il y a je ne sais pas combien de temps il y a 3 mois, 4 mois, 6 mois j'avais pas aimé et là pas terrible vous savez il y a ce goût à la fin qui est bizarre et alors on va tester du coup celui d'Andyella honnêtement il donne plus envie comme ça maintenant à voir si ça passe mieux si c'est intéressant à boire ou pas du tout alors il n'est pas assez chaud encore une fois mais ça c'est de ma faute j'aurais peut-être vraiment dû faire plus chaud le lait le lait d'amande mais il n'y a pas du tout ce côté amertume ce côté goût de thé vert vous savez qu'il a été mixé alors la fraise en revanche ah si 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 elle arrive après non il est bon c'est plus agréable en tout cas si vous devez me faire boire du matcha ce sera beaucoup plus celui-ci que l'autre vraiment celui-ci c'est je sais pas donc ce que je vais faire c'est que je vais le réchauffer un petit peu les réchauffer les deux je pense un petit peu et on va re-goûter plus chaud pour voir si ça me plaît et après pourquoi pas d'ici cet été les refaire en version glacée mais en tout cas celui-ci il est meilleur vraiment meilleur en goût rien à voir si vous n'aimez pas le matcha peut-être lancez-vous vers ce style là avec un petit arôme et le côté fraise est pas si mal je pensais que ça allait pas être terrible parce que je suis pas hyper fan de la fraise et en fait ça donne un petit goût plus fun mais sans être dégueu sans être trop sucré d'ailleurs elle me disait on me disait là qu'il n'y avait pas besoin de rajouter dessus qu'il n'y avait pas cette amertume et pour l'instant je confirme ce qu'elle a dit elle n'a pas menti parce que celui-ci si vraiment je devais le boire il faudrait que je rajoute une tonne de sucre parce qu'il est vraiment beaucoup plus amer c'est comme si vous buviez du thé mixé avec vraiment le goût de thé vert c'est vraiment ça que je ressens j'ai bien fait chauffer alors c'est meilleur chaud mais vraiment cette amertume pas agréable du tout celui-ci c'est pas encore assez chaud c'est marrant l'autre il est beaucoup plus chaud que celui-ci c'est bon aussi ça passe ça passe il manquera un petit truc quand même en plus dedans je sais pas toi c'est peut-être le lait d'amande aussi moi je ne sais pas je bois rarement du lait d'amande donc je testerai avec du lait traditionnel peut-être mais en tout cas entre les deux la battle est largement remportée par celui-ci qui est tellement meilleur déjà beaucoup moins amère et il respecte les promesses annonces n'hésitez pas vous alors avant de partir on va faire tester mon petit frère je ne vais rien lui dire on verra lequel il préfère même si je ne suis pas sûre qu'il soit très fan de ce genre de goût là et dites-moi si ça vous intéresse que je fasse aussi des vidéos un peu crash test comme ça de pâtisserie avec du matcha voilà pareil est-ce que ça en vaut la peine parce que je sais que sur YouTube Instagram on en parle tout le temps du matcha est-ce que ça en vaut la peine et j'ai envie de crash tester avec vous dites-moi si ça vous intéresse allez j'espère ça mon petit frère on fait la conclusion voici mon petit frère attention j'ai changé les pailles donc tiens le premier à goûter hop on va te mettre une nouvelle paille ça va ? ah ça vient ? on dirait du thé un peu ouais c'est vrai c'est ça le matcha c'est la base de thé ouais tu pourrais le boire genre ouais ah ouais bah écoutez à mon grand étonnement tant mieux alors si tu avais bien ce que j'avais dit dans la vidéo que potentiellement c'est pas le style de boisson que tu prendrais le deuxième donc là t'en montres celui-ci ah non je préfère l'autre ah tu préfères l'autre ? ouais c'est là t'aimes moi ? ouais pourquoi ? je sais pas bon rien à voir avec moi du coup en conclusion on n'a pas du tout le même goût parce que lui il préfère le côté amer je pense et moi je préfère le côté plus doux ouais moi je préférerais celui-ci et toi tu préférerais l'autre celui-ci il a un petit arrière-gout fraise est-ce que t'as senti la fraise ? ah 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 pas du tout t'as pas goûté ? re-goûte dis-moi si tu sens la fraise donc tu préfères le côté un peu plus amer toi ? ouais alors tu sens quelque chose ou pas en arrière-gout ? un peu un petit truc mais tu pourrais pas dire que c'est de la fraise ? ouais non ouais donc ça t'as pas tort on sent qu'il y a un truc derrière qui est pas pareil que l'autre ouais mais tu pourrais pas dire que c'est de la fraise ça donne un moi je trouve que ça donne un goût plus doux mais toi t'aimes moins peut-être le côté doux ouais non voilà vous avez deux avis une de la quarantaine bientôt et un petit jeune de 12 12 ans voilà deux avis contrairement complètement différents si vous avez testé n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires et sur ce on vous fait des bisous salut salut